L'étranger, toujours une nouvelle avancée russe dans l'Est de l'Ukraine. Oui, et une prise importante hier pour les forces du Kremlin. Moscou confirme s'être emparé de Liman, une localité du centre du Donbass. Et Guillaume Dominguez est un point clé dans la stratégie de conquête de Vladimir Poutine. Oui, Liman est un important nœud ferroviaire dans la région du Donbass. Son contrôle permet à l'armée russe de poursuivre son offensive vers les villes de Kramatorsk et de Slovyansk au sud-ouest. Et lui permet également de resserrer son étau autour de la grande ville de Sieverodonesk à l'Est. C'est donc un point stratégique, d'autant que sans l'accès au chemin de fer, l'armée ukrainienne va se retrouver encore plus isolée, selon le général François Chauvency. Aujourd'hui, tout le réseau ferroviaire est un moyen d'acheminer rapidement et en relative sécurité tout ce qui est forces militaires et équipements, et surtout les équipements qui viennent de l'étranger. Il est certain que là, les Russes veulent gagner du temps et éviter que des équipements trop puissants venant de l'étranger puissent menacer leur attaque sur le Donbass. La ville de Liman est par ailleurs un symbole important pour Moscou. En 2014, les séparatistes pro-russes en avaient été chassés par l'armée ukrainienne, tout comme à Sieverodonesk, ville cible de l'offensive russe depuis maintenant plusieurs jours. Selon le gouverneur local, entre 12 000 et 15 000 civils vivraient encore dans les ruines de la ville. Les explications de Guillaume Dominguez pour Europe 1 sur le plan diplomatique. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus au téléphone avec le président russe. Ils lui ont demandé des négociations avec Volodymyr Zelensky et la libération de 2500 combattants ukrainiens.